En fait Estelle, on n'est pas revenu sur votre Saint Valentin avec Raymond, vous avez fait quoi ? Eh ben on est allé au restaurant, il m'a invité, ah bah ouais, il m'a invité au restaurant et il m'a offert une très jolie rose le lendemain. Une jolie rose ? J'aurais préféré un bouquet, on va pas se mentir. Quoi quoi, attendez, il vous a amené au restaurant et le lendemain il vous a amené une rose entre les dents là de rose ? Ah ouais, comme le bachelor ? Bah non, pas entre les dents, vous déconnez ou quoi ? Comme d'Ultra Bright. Ah ouais, il a sauté de la falaise, là. Ouais, lui, c'était Scotch Bright. Il a sauté du lit. Il a sauté dans la baignoire avec la rose. Et pourquoi pas le jour-même la rose, j'ai pas compris. Mais si, parce qu'en fait Jean-Pierre, nous sommes sortis, on avait pas sorti le dimanche soir, ça va pas du tout. Donc on est sortis le samedi soir au restaurant et le lendemain, il m'a apporté une rose, non pas en sautant d'une falaise, mais en ouvrant le portail. Bon voilà quoi. Mais excusez-moi, il est gardien chez vous, Raymond Domenech ou quoi ? Attends, on va ouvrir le portail, il m'a amené la rose à la petite. Au moins ça, là, j'ai une rose, on a une rose pour vous, madame. Fernand, elle beurre de vache en Sologne. Non mais c'est mignon, une rose. Après, il aurait pu faire à le bouquet, mais c'est mignon la rose. C'est déjà ça, j'étais déjà très contente. Ça lui a goûté au moins 1,50€, cette affaire. C'est là, mine de rien. Je sais pas, c'est pas le fleuriste qui lui a offert. Ça se trouve en passant, ah tiens, M. Domenech ! À mon avis, je le connais, il a choué, il a choué, c'est sûr. Mais ça va pas, non ? Oui, si, je le connais, c'est un peu. Tenez, M. Domenech, pour votre arrière, petite nièce. Elle était emballée, la rose ? Non, c'est pas faux. Elle était très bien emballée. Non, non, voilà. Enfin, une rose, tu lui as dit, c'est lèche quand même. Non, mais il a règle. Excusez-moi, vous avez eu quoi ? Moi, j'ai été inondée de cadeaux, ma chérie. Ah bah vas-y. J'ai eu un manteau. Un truc... Un manteau. Oui, j'ai eu un manteau. Mais t'as eu un manteau. Mais j'ai eu un manteau. Je l'ai même mis pour venir à Europe 1. Oui ou non ? Vous avez pas vu mon manteau, les garçons ? On a vu un truc dégueulasse il y a deux jours. Ah, voilà. J'ai eu deux tops. Non, je dis que c'est un tapis de bain. Deux tops. Parce qu'en plus, comme j'hésitais entre la couleur, il m'a offert les deux couleurs sur lesquelles j'hésitais. Oh, le mec magnifique. Et j'ai eu un truc qu'on met sous le manteau un peu sympa que je mettrais... Tiens, je le mettrais lundi. Voilà, sous pull. Non, non, non. Une sorte de sous-manteau super mignon sans manche. Un sous-manteau ? Ouais, hyper beau. Hyper beau que j'ai de moi qui se trouve. Voilà. Donc j'ai eu quatre cadeaux, ma pauvre chérie. Quatre cadeaux. Et elle avait une rose. Plus le resto. Excusez-moi, vous avez eu une rose ? Non, j'ai pas eu besoin. Moi, je préfère avoir une rose. Excusez-moi, que quatre cadeaux comme ça, que les gens étalent leur richesse. Je trouve ça extrêmement indécent. La France est en crise. Je trouve... Ah ouais, non, mais moi, ça me dégoûte. Oh ouais, c'est ça. Elle est minée au fond d'elle. Elle est minée, là. Ça, c'est une femme minée. Vous avez été dans un restaurant... Quel restaurant ? Ah oui. Vous l'avez arrêté. J'ai été dans un très bon restaurant. Voilà. Est-ce qu'il y avait des grumeaux dans la purée ? Non, j'étais dans un très bon restaurant à Paris. Je suis très contente. Comment ils s'appellent ? Il s'appelle... C'est le restaurant au-dessus du tout mieux. Le tout mieux, c'est le top. Ah oui, très bien. C'est un Noël étoilé. Et le tout moyen. Non, c'est Piège. Piège était là avant. C'est un nouveau qui a pris. C'est un ancien Noël de Beaumanière. C'est très bon. Voilà, qui s'appelle Sylvestre Waïd. Et c'était excellent. La France est en crise. La France est en crise. Apparemment. 300 euros le menu. Bravo. Non, mais n'importe quoi. C'est quand même moins cher que votre sous-manteau, là. Vos trois pulls et vos huit manteaux. Vous étiez déjà allé ou bien c'était vraiment pour l'occasion ? Il a organisé tout ça ? Non, c'était pour l'occasion. Il a très bien organisé tout ça. On avait une très belle table. Tout ça pour ne pas baiser après. Quelle perte de temps.